Les conflits hommes-faunes constituent une menace sérieuse pour la survie de nombreuses espèces menacées et pour la sécurité et à la fois la viabilité des moyens de subsistance des communautés. Les études ont révélé que parmi les facteurs sous-tendant l'escalade de ces conflits figurent en bonne place la croissance de la population humaine, les changements dans l'utilisation des terres, la perte et parfois la fragmentation de l'habitat, la mauvaise gouvernance de la demande croissante en ressources naturelles. Mesdames, Messieurs, quand parle-t-on de réserve fut-elle naturelle ? Comment se gère-t-elle ? Jusqu'où peut aller la cohabitation entre les humains et les animaux sans créer détention, réserve naturelle ou parc ? Comment éviter les conflits entre les hommes et la faune sauvage ? C'est bien sûr le thème central de cette émission autour de laquelle nous avons invité pour vous deux, sachant, je veux parler donc d'Aristide Kornatou, bonjour. Bonjour, M. le journaliste. Je rappelle que vous êtes le point focal de la conservation sur les espèces migratrices de la faune et coordonnateur du réseau ouest et centre-africain pour la conservation du lion et autres grands carnivores rocales. Vous êtes aussi un expert pour le site patrimoine mondial naturel de l'UNESCO. Merci de répondre à notre invitation. Merci, M. le journaliste. En face de vous, c'est Massime Djondo, directeur Bénin Environment and Education Society, BIS ONG. Alors, merci encore une fois d'être sur ce plateau. Un plaisir, M. le journaliste. Alors, d'entrée, je vais vous demander, Massime Djondo, est-ce qu'il y a une différence entre ce que vous entendez par parc et réserve naturelle ? Oui, il y a une différence parce que parfois nous pouvons avoir des réserves naturelles qui n'ont pas et qui ne deviennent pas nécessairement parc. Mais la réserve naturelle, c'est pour parler de manière simple, c'est des endroits classifiés où on a tout naturellement, c'est ça la différence, tout naturellement de la faune et de la flore sauvage qui a été mis sous gestion. C'est-à-dire qu'on a décidé que cet endroit, cet écosystème, avec tout ce que ça contient de faune et de flore, va constituer, sinon va faire objet d'une gestion pour la conservation. Donc cet endroit peut être amené à devenir un parc, c'est-à-dire avec des plans de gestion rigoureux où ça peut être maintenu comme réserve naturelle sous gestion, soit communautaire ou privée. Alors, M. Théou, comment se gèrent ces espaces naturels ou touristiques à la limite ? Oui, merci M. le journaliste. Je pense que ces espèces naturelles, qui sont évidemment cet apport naturel et puis ça a du potentiel qu'on exploite, qui deviennent touristiques, ça se gère avec l'élaboration, comme l'a dit M. Jondo, d'un plan d'aménagement et de gestion. Le plan d'aménagement et de gestion, c'est comme une Bible qui permet de voir tout ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions de vie de la diversité biologique qui s'y trouvent. Et donc, souvent c'est confié à des gens qui sont spécialistes, qui s'y connaissent, ce n'est pas des profanes. Il faut d'abord être spécialiste de la faune et de l'aménagement, parce qu'on n'aménage pas les réserves et les parcs nationaux, n'importe qui, parce que ça a des règles. À partir de là, dans certains pays, on les appelle conservateurs, ils sont sous le tutelle d'un ministère de l'Environnement, d'un ministère des Eaux et Forêts. Et dans certains pays au Bénin, par exemple, on se confie à un office d'État, qui est le Centre national de gestion des réserves de faune, qui est une direction générale et des gestions techniques au niveau des deux parcs qu'on appelle réserves de faune au niveau du Bénin. Donc il y a le W et la Pédiari. Et compte tenu du potentiel qu'il y a, il y a l'exploitation touristique qui se fait. On fait des contrats, des conventions avec des privés, ou même l'État, si elle a les moyens, mais une infrastructure touristique. Parce que pour que ça soit généreux, il faut qu'il y ait une infrastructure touristique, l'hôtel, tout ce qui fait, les conditions, les pistes, un bon aménagement. Alors un espace naturel de cette envergure, ce n'est pas forcément des animaux ciblés, mais des animaux qui s'y retrouvent. On a à la fois des animaux qui s'adonnent juste aux herbes pour survivre, mais il y en a qui mangent de la chair. Et à partir de cet instant, jusqu'où peut aller la cohabitation entre ces espèces que vous appelez ici la faune sauvage et les hommes ? Oui, ok, j'ai l'habitude d'utiliser la terminologie animaux sauvages, parce que la faune, c'est la wildlife, qui comporte les deux, c'est la tradition en français qui nous amène à dire faune sauvage. Donc j'ai dit toujours les animaux sauvages, entre eux d'abord, et à la cohabitation, c'est là où on parle de roi de la forêt, le lion, parce qu'il est là pour limiter par prédation les herbivores, en les mangeant bien sûr, et il réduit même les petits carnivores à cause de la concurrence. Au même moment, parce qu'il n'y a pas de gibier sans carnivore, sans gibier, il n'y a pas de carnivore dans une réserve de faune, dans un parc national, là où partout on peut conserver la biodiversité faunique. Donc là, à partir de là, ces carnivores sont là. Et dès qu'il y a une diminution du gibier, qui sont les herbivores, qui vivent de l'herbe justement parce qu'ils sont conservés, s'il y a une diminution, ces carnivores, parfois à la recherche de roi de la proie, vont jusqu'au niveau des limites des terroirs, où se trouvent souvent des populations d'éleveurs, qui souvent, clandestinement, vont chercher la nourriture pour leur bétail à l'intérieur, je dis bien clandestin, parce qu'ils ne sont pas autorisés, ce qui entraîne les carnivores à suivre ce troupeau pour aller s'installer dans les villages et là où il y a les conflits et hommes et faunes. Alors, M. Djondo, je reprécise cette question-là, puisque ici, ça fait également objet de tourisme, jusqu'où peut aller cette cohabitation entre l'homme et ces animaux sauvages, si je veux emprunter le thème de M. Théo. J'ai dit que nous n'avons pas le choix, c'est-à-dire l'humain n'a pas le choix de cohabiter actuellement avec la faune sauvage. Pourquoi ? Je vais caricaturer en disant que nous sommes, nous, humains, sur le territoire des animaux. Ils étaient là bien avant nous. C'est nous qui sommes allés coloniser leur territoire. Et avec la croissance démographique, nous empiétons de plus en plus sur leur territoire. La croissance démographique faisant nous amenant à empiéter sur leur territoire. Et tous les changements globaux afférents à leur territoire, faisant raréfier leur nourriture, ils sont obligés de chercher à manger. C'est instinctif chez l'animal. Manger se reproduit. C'est que ces deux choses. Maintenant, comme son habitat est fragmenté tant par les activités de l'homme que par les activités climatiques, l'animal est obligé de chercher à manger. Et pour chercher à manger d'instinct, il se rapproche de l'homme. Il se rapproche de l'homme. De l'homme. Et là, ça devient un conflit. Donc c'est pourquoi vous verrez que tout le long de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre, il y a un conflit avec les éléphants, il y a un conflit avec les lions, il y a un conflit avec les crocodiles, il y a un conflit avec les hippopotames, parce que les pêchers disent, avec une fausse idée évidemment, les pêchers disent que les hippopotames détruisent les filets et qu'ils mangent les poissons. Les hippopotames ne mangent pas du poisson. Donc il y a de fausses idées qui amènent les humains à vraiment chasser certaines espèces de faune sauveille. Mais je dis, c'est inévitable, c'est à nous de nous adapter à ces incursions maintenant. Alors de fausses idées qui amènent donc des chasseurs ou des pêcheurs à s'attaquer à certaines espèces d'animaux. Mais la vraie idée ici, la réalité c'est que certains animaux de plus en plus agressent les humains. Beaucoup plus les lions en Afrique orientale et centrale, on en a remarqué tout dernièrement, même au Bénin. Vous avez évoqué le cas tout à l'heure, mais des hyènes ou même parfois des lions vont jusqu'au sein de la population pour agresser aussi bien les récoltes que les humains physiquement. – Ok, je vais rebondir sur cet aspect par rapport à ce que mon collègue vient de dire par rapport à la croissance démographique galopante. La planète n'est pas élastique. La supervise de la planète, nous connaissons. Et si vous imaginez qu'en 1960, les occupants, les hommes sur la planète, nous sommes, on était à 3 milliards. Aujourd'hui, en 2017, nous sommes à 7,44 milliards sur la même superficie. Et c'est au niveau de cette superficie, bien sûr, que nous avons les ailes protégées où se trouve la faune. Mais avec, et c'est facile, par exemple, des grandes menaces que nous dirons, nous les gestionnaires, des réserves de faune et des parcs nationaux en Afrique en général. Et ayant des espèces migratrices, les éléphants, aujourd'hui les lions sont classiques comme les espèces migratrices, parce que ça bouge beaucoup à la recherche de la proie, comme il a dit, compte tenu de la fragmentation de leurs habitats. – Mais est-ce que cela donne droit à ces animaux d'attaquer les hommes ? – Les animaux, au fait, les hommes, nous sommes des hommes, nous sommes aussi des animaux. D'abord, le dernier thème de la CMSA, leur avenir est notre avenir. L'avenir des animaux sont notre. Nous vivons des animaux. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tout à l'heure, j'ai dit, la planète Terre, elle n'est pas élastique. La terre, la superficie, justement, la croissance, vous imaginez, de 3 milliards, on est parti à 7 milliards, 400, tout le monde cherche des terres à cultiver, des terres cultivables, les zones de pâturage. Et c'est là, les gens vont agresser les territoires des animaux sauvages. Dans ces conditions, je suis chez moi, un voleur escalade tombe. C'est que je vais utiliser des moyens que je peux pouvoir faire chasser le voleur de chez moi. – Alors, à partir de cet instant, la responsabilité des gestionnaires de ces parcs-là est engagée. Si on laisse ces animaux sauvages sortir de leur enclos pour aller agresser des touristes, aller agresser des villageois, il se pose un problème. – Bon, d'abord, ils ne sont pas dans des enclos, donc la responsabilité est partagée, d'autant puisqu'il n'y a pas cette action de gestion, de régler de faune et d'impact sans la sensibilisation des populations, sans la cohabitation avec les populations. Et de plus en plus, on essaie de favoriser la cohabitation homme-faune en prenant des mesures, beaucoup de mesures. Bien vrai que c'est les populations qui agressent les territoires de la faune, mais on est obligé de prendre parce que nous sommes des hommes. et notre avenir dépend aussi des avenirs des animaux sauvages. – M. Jodou, est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop facile de justifier les populations qui agressent la terre ou le territoire des animaux, alors qu'on sait très bien que lorsque vous parlez de parcs ou de réserves, c'est des zones bien circonscrites et qui devraient quand même faire objectif d'une gestion assez rigoureuse. Donc, quand ces espèces se retrouvent dans la nature, ça veut dire qu'il y a faille quelque part ? – Il n'y a pas faille à notre avis parce que, vous savez, c'est un territoire géographique délimité par l'humain. Ça n'a pas été délimité par l'animal. D'accord ? Et très souvent, nous, les gestionnaires de ces parcs sont en partenariat avec les communautés autour de ces parcs. Je dis normalement, c'est vrai qu'au début de la création de ces parcs, nous avons pris l'habitude de chasser systématiquement de ces parcs ces communautés qui occupent ces parcs. Mais après, avec l'UICN et les travaux d'autres organismes internationaux, on a compris qu'il faillit impliquer ces communautés vivant sur ces territoires avec la gestion de ces animaux. Mais ça ne veut pas dire que être une population riveraine de ces réserves de faune, ça ne veut pas dire qu'on doit encrocher sur ces territoires. Ça veut dire qu'on nous reconnaît nous en tant qu'humains, qu'on nous reconnaît notre place sur ces territoires et qu'on reconnaît aussi la place de l'animal sur ces territoires. Parce que, dites-vous bien, sans ces animaux, nous n'avons pas d'avenir. Parce que ces animaux sont des indicateurs biologiques de cet écosystème. Ce sont ces animaux qui nous aident à une régénérescence naturelle de la végétation. Ce sont ces animaux, comme le disait le collègue tout à l'heure, qui régulent la prolifération et des herbivores et des microbes, etc., etc., etc. Et ce sont ces animaux qui nous donnent à manger. C'est primordial. Le premier garde à manger de l'humain, c'est l'écosystème humide et c'est les forêts et c'est les plantes d'eau et autres. Donc, on est obligé d'avoir une cohabitation pacifique. C'est pourquoi nous avons et on a développé des êtres sans raison. Non, ce n'est pas sans raison parce que quand vous dites par exemple que des lions a agressé des touristes, c'est fâcheux, mais je dis que c'est la faute à ces touristes. C'est inadmissible de ne pas prendre des précautions. Mais quand vous croisez un lion sur votre chemin, ce n'est pas prévu. Pas du tout, c'est totalement prévu parce que quoi ? Il est interdit de marcher dans les réserves. C'est interdit. Vous restez dans votre voiture sous la surveillance de votre garde et de votre guide. Donc, quand vous voyez ce genre de choses, c'est purement de la faute. Des touristes, moi, je ne peux pas dire bravo, mais je dis que ça sert de cas parce que normalement, le guide doit être puni, on doit remonter à tout ça. C'est interdit de descendre de sa voiture quand vous êtes dans une réserve de faute et c'est interdit aussi de sortir des sentiers battus parce qu'en sortant, vous vous mettez en danger et vous mettez aussi en danger toute la biodiversité qui est sur ce territoire sur lequel vous marchez parce que vous pouvez rouler sur une flore très rare, endémique, ou vous pouvez vous retrouver face à face à un lion ou à une mastodonte comme un éléphant qui va écraser votre voiture tout simplement parce que vous êtes sur son territoire et ces animaux sont des territoriaux. Ils défendent d'abord leur territoire, leur famille et leur nourriture. Alors, M. Théou et en face M. Jondo, vous replacez donc ce problème dans une dynamique territoriale mais aujourd'hui, puisque le fait que la terre n'est pas extensible et pourtant la population va galopante, les animaux doivent pouvoir suivre puisque notre avenir, vous l'avez dit, en dépend, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire ? Je pense que c'est ça que nous sommes en train de faire depuis les années 2000. Comme vous l'avez bien précisé, c'est ça qui a fait naître le réseau Ouest et Centrafricain pour la conservation des lions et d'autres carnivores parce qu'on a constaté que c'est beaucoup plus les conflits qui naissent entre les hommes et surtout ces carnivores. Et ce n'est pas souvent les hommes même qui sont touchés mais c'est les propriétés des hommes qui sont souvent les sujets attaqués par ces carnivores qui sont incriminés. Donc, le travail est terrible en fait, il n'y a pas ce projet, il n'y a pas cette action, il n'y a pas cette histoire d'aménagement comme l'a dit mon collègue Jondo. C'est pourquoi au niveau des réserves de faune et des parcs on fait des aménagement. Il y a des pistes, il y a des routes qui sont tracées où les hommes doivent passer des sciences en ce qui concerne l'intérieur du parc. Il y a des endroits qui sont indiqués avec des observatoires qu'on appelle migrador où les gens doivent rester pour observer la faune. Maintenant, en dehors de ces territoires, il y a un zonage qui est fait. Et si on respecte le zonage avec la sensibilisation de nos populations et pourquoi depuis les années 1995, depuis Rio 1992, on a demandé d'intégrer les populations à la conservation. Donc, les populations sont intégrées à la conservation et savent ce que c'est. C'est leur richesse et le comportement. La plupart du temps, ça ne marche pas. Le comportement, justement, c'est parce qu'il y a des récidivistes, comme je le dis. Il y a des têtus. Je suis sûr que soit 15% des populations rivuraines aux aires protégées aux parcs nationaux et aux réserves de faune, respectent, ont internalisé cette sensibilisation. C'est ceux qui trichent, veulent toujours tricher et la plupart, ce n'est pas souvent des nationaux. Les nationaux accueillent les étrangers qui viennent en période de crise d'eau, surtout. C'est ça, le conflit n'est là surtout. En période de crise d'eau, dans les pays un peu sahéliens, ils accueillent des Nigériens, des Nigériens, des Maliens, des Bukinabés qui viennent parce que, compte tenu de la pluie, on a encore deux points d'eau bien alimentés au niveau du Bénin. Vous parlez des élevés transhumants. Voilà, c'est du fait souvent des élevés transhumants. Les locaux sont très peu attaqués. La plupart, ça c'est des cas rares parce qu'ils ont pu internaliser cette action de cohabitation avec la faune parce qu'ils savent très bien que c'est leur richesse. Donc c'est pourquoi je vous dis que la solution, c'est qu'on aille vers, on continue toujours la sensibilisation. sensibiliser, essayer de faire comprendre aux populations, de respecter le zonage qui est fait pour leur permettre d'avoir une bande de sécurité entre leur habitation et l'habitat de la faune des animaux sauvages. Et là, c'est quand ils franchissent cette bande et ils vont et souvent, comme je vous l'ai dit à l'entame, les carnivores, pratiquement les lions, les hyènes, quand vous allez et ils entrent dans votre troupeau. Même les buffes sont entrées dans les troupeaux de bueux qui ne sont pas allés se retrouver dans les villages parce qu'ils sont partis dans son territoire et la cohabitation entre les animaux domestiques et les animaux sauvages, ce n'est pas de mise parce que c'est encore un danger parce qu'il y a beaucoup de travaux qu'on a fait parce que c'est là-bas qui peut amener des maladies. Et il y a la faune, les animaux sauvages et parfois il y a des maladies comme la peste porcine. Le fococien porte mais ils ne font pas la maladie. Mais ils vont garder parce que c'est parti toujours de la périphérie là-bas. Le fococien n'a pas la peste porcine, même que c'est les porcs domestiques en allant sur le territoire du fococien en partageant les mêmes points d'eau, contaminent le fococien, il faudra que ne le fassent pas la maladie mais portent. Et après, même si vous faites le travail autour des ceintures pour tuer tous les cochons, dès que le fococien continue de boire un point d'eau et d'autres porcs arrivent, la maladie se développe. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc tous ces risques font que, on dit, on demande aux populations de respecter un temps soit peu. Nous sommes d'accord. C'est pourquoi on est parti, on a eu des marques, on est devenu un réseau de biosphère. Si on a eu des réseaux de biosphère, c'est une marque qui permet de mariner, ce côté qui permet d'intégrer l'homme dans la gestion de la biodiversité. Nous sommes partis jusqu'à avoir des marques de patrimoine mondial qui permettent qu'il y a un zonage où on trace pour permettre aux humains de cohabiter, de favoriser la cohabitation entre les hommes et les animaux sauvages. Mais malheureusement, ça ne se respecte pas. Il y a des autorités communales qui vont jusqu'à interdire parfois que ces associations villageoises qui participent à la protection de ces aires géographiques délivrées pour les animaux de pouvoir donc respecter ces consignes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette lutte va payer ? Est-ce qu'on ne va pas changer de stratégie ? Bon, on peut changer de stratégie. Écoutez, toute méthode est appelée à s'améliorer. Mais pour le moment, moi, je trouve que la stratégie développée actuelle qui concerne la prévention en ce qui concerne l'IEC, l'information, l'éducation et la communication auprès des populations portent parce que nous avons des projets sur toute l'Afrique de l'Ouest où nous travaillons avec les communautés à se protéger maintenant contre l'incursion de ces animaux. Par exemple, on utilise du piment pour chasser les éléphants des champs. C'est-à-dire tout autour des champs, on cultive des piments parce que la trompe de l'éléphant est tellement sensible qu'en voulant aller dans votre champ de maïs, parce qu'ils adorent le maïs, en voulant aller dans votre champ de maïs, dès qu'ils s'approchent et qu'ils sentent même de loin que ce champ de maïs est ceinturé par du piment, l'éléphant rebrousse ce chemin. Il y a d'autres aussi où on travaille avec les communautés à ériger carrément des palissades ou à travailler avec ces communautés à parquer à l'intérieur leurs bétails, etc., parce que le travail est d'arriver le nœud, c'est d'arriver à faire comprendre à cette population que nous dépendons de la survie de ces animaux. Parce que s'il y a au Kenya des maïs qui acceptent de rester au cœur de la réserve, c'est parce que parmi ces maïs il y a des guides parmi ces maïs il y en a qui travaillent pour les gestionnaires de réserve, etc., etc., et que ces animaux leur apportent de l'argent. Donc du coup, ils ne chassent plus ces animaux, au contraire, dès qu'il y a un dommage causé par un félin à leur bétail, ils sont dédommagés. Donc c'est ce genre de travail que nous continuons à faire avec les communautés, mais c'est à nous de comprendre que les animaux sont à leur place, que nous sommes venus coloniser leur territoire et que nous sommes obligés de vivre ensemble. Alors c'est aussi un enjeu économique majeur parce qu'aujourd'hui, vous, vous protégez beaucoup plus les espèces migratrices et rares aussi, mais quand les chasseurs, vous l'avez dit, en dehors des expatriés qui sont aussi africains, plus ou moins limités, les bitrophes à ces réserves-là, mais il y a des étrangers venus d'ailleurs de l'Amérique, de l'Europe qui sont autorisés avec des permis de chasse, par exemple, pour venir s'attaquer à ces espèces rares que vous protégez. C'est aussi un enjeu économique. Oui, merci, monsieur le général, il ne s'est pas à s'attaquer. Vous avez bien dit que c'est des expatriés, un enjeu économique, c'est la chasse sportive, on appelle ça la chasse sportive. Donc, ce n'est pas n'importe quelle chasse, ce n'est pas n'importe qui qui vient chasser, parce que vous avez parlé de permis. C'est autorisé, mais il y a eu un cas très sérieux traité tout dernièrement au Zimbabwe où un lion au créé, un noir, Cécile, qui est abattu par un dentiste américain, ça a fait grand bruit, mais pourtant, il a été autorisé à rentrer dans la réserve, mais pas pour tuer ce lion. Absolument, ça ne veut pas être des accidents au cours du parcours, parce qu'il n'est pas autorisé, si là-bas, il a des pénalités, la loi, il y a des tests qui sont là partout en Afrique. Et les espèces, vous dites, rares, et on n'autorise pas les espèces menacées d'extinction, ne sont pas inscrits au quota, souvent, sauf dans des réserves privées où, je vous dis, ils font l'élevage, on peut faire l'élevage de l'ion, on peut faire l'élevage et là, ça, c'est des détails, des rares. Dans les espèces naturelles, les espèces menacées d'extinction, ou bien qui sont rares, ne sont pas chassées. Au Bénin, vous n'allez jamais voir, l'espèce, vous n'allez jamais voir un éléphant au quota. C'est la liste, c'est intégralement protégé. Donc, c'est de mettre les braconais et les abattent pour le jour. Donc, ça, le, 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 ça, c'est pas d'aujourd'hui dans ce parc au Bénin, mais ça, c'est toute l'Afrique, c'est mondial. Ça, le baconais, on est parti d'une chute terrible. Et ça, là, c'est vous, vous dites que la seule menace qui demeure et qui tourne autour de nous, qu'on doit gérer, c'est la croissance démographique. La plus grande menace de tout, même pour nous, les êtres humains. Vous voyez comment on culte l'espace, même dans les villes. C'est parce qu'il y a une croissance démographique. Et puis, vous voyez, c'est vraiment qu'on l'avait menacée dans ces continents. C'est la même chose au niveau d'autour des réserves. C'est la plus grande menace. C'est pas les hommes à la recherche que les fournes sont menacées. C'est pas les hommes à la recherche de la pêche que les fournes sont menacées. C'est pas les hommes à la recherche d'autres produits forestiers que la fourne est menacée. Donc, c'est pour vous dire que tout à l'heure, certains élus locaux, ils savent très bien ce qu'ils disent. Elles sont intégrées. Il y a des cas de consultation, par exemple, l'Eurocala, on a fait beaucoup dans tous les pays de l'Afrique, de l'Afrique centrale, mais on a mené spécialement sur près de, depuis 2000, des années 2000, des cas de consultation qui sont mis, qui sont, il y a mairie, gestionnaire, des importés des parcs nationaux, population riveraine et tout, d'autres acteurs touristiques qui sont dans ces cas de consultation qui trouvent pour chaque problème on va se voir quelle est la solution qu'on va y trouver. On est parti jusqu'à même mettre en place un fonds de dédommagement, des dégâts causés par les éléphants mais par les babouins au niveau de la Pindjari. Et la mairie a sorti, la préventure a sorti en réalité et chacun y contribue. Comme ça, il ne fait pas partie des calamités, donc il y a les communes qui contribuent à ce fonds et la réserve qui contribue à ce fonds. on est parti jusqu'à donner aujourd'hui quand c'est leur richesse. Les animaux permis qui sont chargés, quand je voulais revenir de ça, parce qu'il y a un problème de charge et de capacité de charge. Quand la charge est supérieure, la capacité de charge, c'est que là, c'est qu'il y a un problème donc il faut réguler. C'est ça qui amène les zones. Les zones ne sont pas dans les parcs et dans les réserves de fonds. Là, il y a un zonage. Il y a des zones, des territoires qui sont en périphérie de ces zones conservées qui permettent de conserver la diversité et sensibles. Quand il y a un trop plein, ces animaux qui vont là-bas et on sait quelles sont les espèces qui ne sont pas intégralement protégées qu'on met. On met ça sous quota. On ne met pas n'importe comment. On voit d'abord l'effectif, combien on en a, combien il faut, quel pourcentage par rapport à leur croissance, leur croisement quand ils vont mettre bas, ils sont en terre. Et on calcule tout ça et on fait un quota. On dit bon. Cette année, on donne deux buffles. qu'on doit abattre de manière sportive. Ce n'est pas n'importe quel chasseur. À part ceux que vous avez dit, les délinquants, ceux qui trichent, moi je les appelle délinquants. À part ça, les achats sportifs, tu dois avoir un permis pour savoir chanter, pour savoir pister pour ne pas tirer sur ce que tu ne dois pas tirer. Comme vous avez dit le cas total d'un lion qui a été abattu au Zimbabwe. Alors qu'on ne devrait pas tirer à l'autre patiente. C'est parce que, justement, le chasseur, il peut être professionnel, il peut faire des erreurs. Mais c'est pourquoi on existe, qui a eu un permis. On est sûr de ce que... Donc c'est pour vous dire un peu que... Mais, je dis que toutes les conventions, toutes les institutions internationales, UCN, CMS, WWF, tout le monde travaille, les pays, les États partis travaillent aujourd'hui pour qu'on favorise la cohabitation hommes-animaux sauvages. En mettant toutes ces méthodes, la censure, la censulation, la censure des actions. On n'est pas jusqu'à même créer des enclos. Les enclos, parce que c'est en venant chercher, je vous ai dit, les veaux, tout ça, que les lions se trouvent en face à face avec les hommes, les humains. Donc on n'est pas jusqu'à faire des enclos, on n'est pas des enclos autochtones, les enclos qui existent, on est parti les améliorer pour que les gens puissent... Voilà pour les gens puissent mettre... Parce qu'ils mettent des branchats seulement autour de leur troupeau. Les lions vont traverser ça. Donc c'est des enclos, ils font ça pour les portes, donc on a essayé de monter à des routeurs données avec l'appui de projet pour qu'ils pestent les soirs, ils vont mettre les veaux dedans et pour que ça vise là. Ça a limité considérablement le conflit, les attaques autour des parcs nationaux au niveau du Bénin et dans beaucoup de pays. L'espérance a été transmontée au Cameroun, au Gabon, au Togo, au Ghana, au Burkina Faso, au Mali, un peu partout. On a eu des résultats très probants. Alors, M. Jondo, l'aspect économique de la question, les espatriés qui viennent avec leur permis de chasse sportive et qui rentrent dans les parcs et qui s'attaquent aux animaux, je l'ai dit, je le répète, même si M. Théo n'est pas d'accord avec l'attaque, mais ils attaquent quand même des animaux qui ne sont pas autorisés, qui ne sont pas sur le quota d'être abattus. Comment vous trouvez cela ? Moi, j'endosse plutôt le thème attaque. Je ne serais pas aussi confiant que le collègue était où. Je ne serais pas aussi confiant que lui parce qu'il est vrai que nous avons besoin de l'argent pour la conservation. Ça, c'est un fait. La conservation a un coût. Pratiquer la chasse sportive pour trouver cet argent, c'est vrai que c'est toléré, mais ce n'est pas si bien de notre point de vue. Pourquoi ? Il y a, comme on le dit, je ne suis pas, même là aussi, je ne suis pas d'accord là-dessus, l'élevage des lignons pour l'abattage. Je trouve ça un peu barbare parce que c'est dans des réserves privées. Ces réserves privées arrivent en Afrique australe. On en a en Namibie, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, c'est ce qui est arrivé à Cécile. On arrive à élever des félins totalement en captivité et après, on ouvre la chasse. Tout ça, moi, je trouve ça barbare. Mais un peu en Afrique de l'Ouest, au Burkina, face au Bénin, au Togo et autres, le problème que nous avons, c'est un problème de cadrage de ces permis que nous délivrons. Je trouve que nous n'avons pas encore assez d'hommes pour pouvoir arriver à cadrer la chasse sportive. Donc, ce que le collègue appelait tout à l'heure des délinquants, on en aura beaucoup. Parce que, comme il a dit, il faut savoir quel buffle. Il ne faut pas prendre que ce soit une femelle, il ne faut pas prendre de trop jeunes. Donc, ils sélectionnent ceux qui sont déjà vieux, etc., etc. Ils ont les critères. Selon, comme il a dit, la capacité de charge, selon la capacité de charge qui est dépassée, ils ont les critères. Nous, en tant qu'ONG, on se dit, vous pouvez trouver une autre solution pour arriver à trouver l'agent de conservation. on leur concède la chasse sportive. Mais le problème que nous posons, c'est que cette chasse sportive n'est pas bien cadrée en Afrique de l'Ouest parce qu'on n'a pas encore assez de personnel et d'outils pour pouvoir suivre pour que les dérives telles que ce qui est arrivé à Cécile au Zimbabwe ne puissent pas se reproduire. Donc, l'idéal pour nous serait qu'on continue de réfléchir comme à d'autres endroits où déjà la chasse sportive est interdite et qu'on a des fondations qui financent directement comment vous appelez ça ? la conservation de ces réserves. C'est possible. C'est possible. M. Théobaud, c'est vrai, vous ne pouvez pas être d'accord. Mais lorsque... Non, non, c'est que ce qu'on n'a pas la plupart... C'est des précisions que je voulais donner, M. Le Réz, parce que parfois, ça dit, on n'a pas encore la compétence des spécialités pour cadrer le cadrage. On a suffisamment de compétence pour la chasse sportive au niveau des... C'est pourquoi il y a des quotas bien limités et quand on dit que les expatriés, ne s'attaquent pas, je vous le dis. Je vous retiens de dire... Et puis, nos précisions, il faut préciser... On ne va pas focaliser notre... Non, l'autre précision, ce n'est pas dans les parcs qu'on chasse. Voilà, donc il faut préciser ça. C'est dans les zones synergétiques. C'est dans les zones de synergétiques, donc c'est dans les parties périphériques au parc réservées à cette activité. Oui, mais pour nous, c'est la faune qui est toujours chassée. Et là, comme je l'ai dit, ce que les ressources générées par le tourisme synergétique ne considérisent jamais à suffire la conservation. C'est pourquoi la conservation est toujours subventionnée par les États et par les organisations internationales. D'accord. On revient maintenant sur cet aspect de la question. Tout animal sauvage qui échappe au contrôle des gardes est systématiquement abattu. Lorsque vous prenez par exemple le cas du Bénin, vous connaissez ces exemples, est-ce que c'est la solution ? Léopard qui a quitté le Nigeria, vous le savez, a été abattu dans la région plus ou moins ouest, les collines. Oui, vous avez bien fait. Heureusement que vous êtes tombé même sur le Léopard. Le Léopard, le territoire de Léopard, un seul Léopard doit avancer à 2750 km. C'est le territoire de ce Léopard. Le territoire de ce Léopard, ça va être 2650 km². Alors, à partir de là, je vous confie à toujours, c'est la première menace et c'est là où on doit travailler. Mais on a oublié de quoi. C'est pour dire qu'aujourd'hui, toutes les conventions, toutes les institutions internationales, que ce soit les régions internationales, travaillent pour favoriser la cohabitation parce qu'on ne peut rien. Voilà que les hommes croissent. Comment on va faire réduire la croissance des hommes ? Pourquoi vous dites qu'ils sont échappés sur son territoire occupé ? On ne peut pas dire que l'espèce a échappé aux écogardes ou bien aux agents qui sont en charge de sa conservation. L'espèce est sur son territoire. Et vous avez bien fait de tomber sur le Léopard où je vais les donner où je vous dis qu'un seul Léopard occupe 7 750 km². C'est son territoire vital ça. Donc il y a de quoi. Le parc qu'il y a au Nigeria c'est appartenant à la frontière. Les gens occupaient tout. Il n'y a plus rien. Les gens occupaient son entrée. Ils ont coupé les arbres. Ils sont sur le territoire du Léopard. Le Léopard, ce bas-là, il avait une cachette. Bon, n'ayant pas de gibier, il était sorti fortement pour aller s'attaquer au cabri de la zone. Et c'est comme ça. Ça s'est trouvé à Bame, à Bame, à Bame, à Dakhlame, je ne sais pas, à Dakhlame. C'est un peu ça. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Et j'étais au Nigeria la dernière fois à Ibadan. Ça a été le débat. Donc tous les couloirs de migration même, les animaux n'ont pas de frontières. Et quand il y a des couloirs de migration naturels qui étaient tracés, que nous occupons, voilà qu'on ne peut pas ne pas occuper. Maintenant, il faut qu'on fasse plein de mesures pour prévenir les conflits une fois qu'on occupe le territoire de l'autre. Moi, je ne vous refuse pas. C'est très simple. On va prévenir. Et bien, on va essayer de gérer pour qu'il n'y ait pas... Vous avez tout à l'heure évoqué le cas des spécialistes que nous n'en disposons pas assez. Oui, ce que M. Théo ne veut pas, Théo ne veut pas reconnaître. Mais voilà, lorsque les animaux, on les retrouve dans la nature, ils estiment toujours que c'est leur espace. Mais quand ils menacent l'homme, est-ce que la solution c'est de les abattre ? Exactement. Au fait, c'est pour dire à M. Théo, c'est ce dont je parlais. On a des spécialistes, mais je dis, on n'a pas assez de personnel pour faire ce travail. C'est l'effetif. Ce que je dis, ce que je dis, c'est... Vous avez touché du point. J'étais dans un pays, la dernière fois, on a trouvé un ours en pleine ville, mais on ne l'a pas tué. On a appelé les gars de chasse qui sont venus endormir l'ours, l'ont ramené dans la résine. Non, ils l'ont ramené très loin de la ville. C'est ce qu'ils devraient, normalement ici, dès qu'on arrive à ce genre de situation, on appelle le forestier ou on appelle... Les spécialistes en matière on appelle les spécialistes et on doit endormir l'animal au lieu d'arriver à une solution létale. C'est le niveau d'internalisation, justement. C'est parce qu'on n'a pas le personnel. vous reconnaissez là qu'il n'y a pas de spécialistes en matière. Il y a de spécialistes. De ce qui en manque. Il y a de spécialistes, mais l'effectif, il dit... Mais aussi, dans ce pays, l'exemple qui vient de donner, c'est l'internalisation de la chose, de la conservation, de la valeur de la chose qui est à Mérilla. Est-ce que les populations trouvent un animal, un animal, un animal sauvage dehors et appellent, fait appel automatiquement à la police et on appelle les spécialistes qui viennent l'endormir pour la transsoquer dans son milieu naturel. Donc ça veut dire que c'est un problème d'internalisation, c'est un problème de personnel. Vous avez encore du chemin à faire en termes de sensibilisation. Oui. Oui, nous avons du chemin à faire, mais on n'en est pas encore à ces cas extrêmes et il faut prévenir. C'est pourquoi je dis que moi, je suis toujours pour la prévention des conflits et là, on prend des dispositions pour qu'éviter. La preuve, je vous donne qu'on a porté des collés aujourd'hui même à des éléphants pour voir l'espace de leur mouvement et par rapport à ça, prévenir, voir s'ils vont dans les terroirs à telle période qu'à la période de vie, il faut voir ce qu'on va faire. Et si c'est des barrières électriques qu'il faut mettre, qu'est-ce que vous faites pour empêcher l'éléphant d'aller de sortir pour que ce soit un conflit entre... Oui, je suis désolé de dire à M. Théo que nous sommes dans le cadre extrême parce que nos collègues ONG travaillent sur le lamatin au Bénin et travaillent sur les tortues au Bénin mais chaque jour que Dieu fait, dès que sa population trouve le lamatin, leur première réaction c'est de la tuer et c'est de le tuer et de le disséquer et de se partager la viande. D'où se pose le problème de l'éducation mais un problème d'éducation c'est que nous avons atteint effectivement cette extrémité parce que pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas... L'éducation je reviens toujours je remets tout de suite à l'éducation une fois que je vous dis il faut toujours prendre l'aspect croissant démographique galopante et il faut que les gens soient éduqués cette éducation sera véritablement ancrée dans nos habitudes bon ça c'est un travail de longue haleine on est en train et je pense que on va arriver les ONG sont là c'est pourquoi les ONG sont beaucoup plus associés aujourd'hui à la chose et ce sont les ONG qui s'occupent même de l'éducation et ils savent je suis fait parler des premiers pour la consommation je suis dans le point focal CMS a dit que les structures marines m'intéressent c'est la menthe c'est la même chose donc je ne dis pas que c'est pas je connais ça c'est contenu il faut voir la démographie qui est à la pointe de la population qu'on a au Sud-Bénin par rapport à cette c'est différent donc c'est pourquoi je dis que le cas extrême on n'en a pas encore dans la partie nord dans les parcs réserves mais ici au Sud on a les cas puisque ces espèces se trouvent encore dans des zones non classées ils sont des domaines protéines d'État seulement donc le travail en train de faire maintenant je vous informe que Dieu merci on vient d'avoir une nouvelle réserve au moins dans le mono avec le togo le Bénin et ça permet donc c'est maintenant un domaine classé si il y a un domaine protéine de l'État là comme ça on va conserver ces espèces-là par rapport aux tortures marines donc un grand travail sera fait et tu crois qu'on a commencé la réserve elle est née l'année passée en juin reconnaît pas l'UNESCO et je pense que les travaux vont commencer avec l'appui de Lucienne le comité le comité national Bénin le comité national Pays-Bas pour la zone de l'OM la vallée de l'OM on va essayer d'exiger la vallée de l'OM en réserve de biosphère et si dès qu'on fait ça là on est sûr de conserver le minimum de la diversité biologique que nous avons qui sont des espèces quand même aménacées ça vous rassure ? non ça me rassure pas ça me rassure pas moi je dis on a la technicité au Bénin c'est pas ça qui manque vous vous imaginez que pour je crois savoir que pour la commune de Soava jusqu'à Sème et autres il n'y a qu'un seul forestier c'est-à-dire par commune on n'a qu'un seul forestier et c'est lui le responsable c'est ce dont on parle il faut du personnel pour encadrer ce genre de protection il faut du personnel pour gérer ce genre de choses c'est-à-dire dès qu'il y a une population qui entre en contact avec le Lamatin il faut que quelqu'un dise ah on l'a identifié ici et les agents c'est-à-dire c'est-à-dire les forestiers ou même des collègues de l'université et des ONG tout le monde descend en même temps si c'est pour lui envoyer une balise pour pouvoir le suivre ou descend mais on n'en est pas encore là donc je suis d'accord avec le journaliste qui demande jusqu'à où est-ce qu'on va éduquer les gens nos populations je parle de l'Afrique de l'Ouest et du Centre nos populations sont un peu dures d'oreille vous sensibilisez mais il faudrait que ces populations voient les mesures qui suivent en même temps parce que si vous passez tout le temps à leur dire ne faites pas ne faites pas et qu'elles ne vous sentent pas il y a un peu de lassisme ça a pris du temps pour que d'autres en arrivent comme vous l'avez dit ça a pris du temps mais il y a des mesures qui ont suivi ils ont compris quel est le rôle de ces indicateurs biologiques je parle de ces animaux dans leur écosystème qu'est-ce que ça leur apporte en question d'éducation qu'est-ce que ça leur apporte en question d'image c'est un tout c'est vrai que nous avons commencé aussi mais nous avons besoin aussi d'avoir du personnel dédié à cette activité là M. Théo on va bientôt sortir de cette émission est-ce que vous ne pensez pas que quand vous parlez tout à l'heure de financement de la communauté pour la préservation de ces espèces est-ce que vous ne pensez pas que quand on parle d'argent en Afrique c'est beaucoup plus la gestion plus ou moins clinique ou opaque est-ce que ce n'est pas ça aussi qu'il y a la base est-ce que véritablement le message passe l'accompagnement suit justement c'est là où je rebondis pour dire que c'est pourquoi on n'a pas laissé ça se passe défaut d'avoir des ressources financières pour faire face c'est ça qui fait qu'on associe tout le monde vous avez des communautés pour que tout le monde partie même les ONG participent à cette action de conservation et là quand ensemble on est plus fort l'a dit l'autre ensemble on est plus fort à partir de là je pense que si la sensibilisation si l'importance de la chose comme il dit tout le monde mesure ça même s'il y a un seul agent de contrôle dans la zone tout le monde pourquoi on parle des écogardes les écogardes ce n'est pas les agents de l'état c'est les agents de la société civile des ONG mais qui donnent l'alerte pour participer parce qu'on a pour supplé à ce vide là non seulement ce vide du personnel et ce vide de ressources financières que l'état seul doit parce que la chose la richesse n'est pas seulement pour l'état la richesse est d'abord c'est pourquoi les communautés à la base doivent être impliquées davantage et là on va réguler le problème de ressources financières et là vous allez voir qu'on va atteindre facilement les résultats parce que si quand tu y mets toi même ton argent comme quelqu'un l'a dit je préfère te donner la connaissance que de donner de l'argent le conflit est inévitable mais vous pensez qu'on est aujourd'hui plus alarmiste absolument moi je pense ça comme un fait divers c'est un homme très alarmiste et que la prévention ça fait un travail depuis 27 ans que nous sommes en train de faire et que chaque année on constate quand même qu'il y a le conflit certes mais avec la prévention on constate que ça n'atteint pas encore le maximum où on va crier il faut qu'on crée à l'état de quoi état d'urgence alors monsieur Djondo il y a espoir oui il y a espoir si les gouvernants prennent en compte l'importance de l'environnement parce que quand vous voyez actuellement en Afrique de l'OIC du centre l'environnement n'est pas encore une priorité les gouvernants donnent plutôt priorité à l'éducation la santé en pensant que l'environnement est bien avant encore moins que ces secteurs sont pas très privilé alors que tous ces secteurs sont basés sur l'environnement donc il faudrait que nos gouvernements se réveillent monsieur Massime Djondo directeur de BIS ONG qui est BNN Environment and Education Society merci donc d'avoir participé à cette émission avec nous Aristide comme la théo environnementaliste je veux dire vous êtes beaucoup plus point focal de la convention sur les espèces migratrices de la faune et coordonnateur du réseau ouest et centre africain pour la conservation du lion et autres grands carnivores rocales vous êtes un espère pour les sites patrimoine mondial naturel de l'UNESCO à chacun et à tous merci d'avoir suivi cette émission consacrée donc à la gestion des réserves naturelles qu'on va éviter les conflits entre les hommes et la faune sauvage ou les animaux sauvages à chacun et à tous très bonne suite de programme sur CICA TV et à très bientôt merci à tous merci à tous et à tous Sous-titrage ST' 501